En direct du stand S.L.M.Ado au Salon du livre de Montréal, je suis avec l'auteur Mélanie Léraud qui a écrit le livre « Sarah-Li » dans la collection « C'est ma vie ». Sarah-Li, qu'est-ce que c'est de son histoire? Sarah-Li, c'est une jeune fille adoptée de la Chine. Elle va arriver tout bébé dans une belle famille, mais qui a un drame qui va vraiment bouleverser cette famille-là. Et la maman va avoir un trouble d'attachement. Elle va développer un problème dépressif, d'alcool, tout ça. Elle va avoir de la difficulté à s'attacher. On va passer sept jours dans la vie de Sarah-Li avant qu'elle change de nuit. Alors, Sarah-Li va devoir quitter. Et pour changer de vie, c'est les sept derniers jours où est-ce qu'on va voir un peu sa transition. Et à travers ça, c'est certain qu'elle va rencontrer l'amour aussi dans son école. Le beau Grégoire, accompagnée de sa meilleure amie, Olivia, va vivre toutes sortes de bouleversements. Tu nous enlis un extrait? Oui. Alors, Sarah-Li, son professeur, lui demande d'écrire un slam sur sept jours. Je vais vous lire la première partie de ce slam-là, puis ensuite je vais me plonger dans l'histoire, vous allez comprendre un peu. Alors, après plus d'une heure à jouer avec les mots, à chercher dans le dictionnaire de rimes, à raturer mes phrases, je me retrouvais avec quatre lignes, plutôt simples mais satisfaisantes. Née d'une mère sans ressources, à qui m'élever donne trop la frousse, rejoint ainsi une mère formidable que le chagrin mettra en panne. Je m'endormis en répétant ces quatre phrases, leur donnant la rythmique typique des slams. Je rêvais de cette première mère, lui prétend tantôt son visage, tantôt celui de ma mère, Luce. Alors, plus tard, conflit, justement, avec la maman Luce qui va éclater. Alors, la maman qui parle. La parfaite jeune fille modèle, hein? Ton enseignante de français m'a pourtant écrit un courriel hier à tant un peu. La voilà qui farfouillait dans son cellulaire, trop contente de détourner le propos. Je l'ai. Bonjour, Mme Bélo, j'ai dû confisquer à Sarah son iPhone car elle écoutait de la musique pendant une leçon. Elle m'a fait comprendre qu'elle avait déjà bien saisi la notion. La prochaine fois, il me fera plaisir de lui fournir ce travail supplémentaire et blablabla. Merci de faire un suivi. Je rêve où elle me donne un ordre. Elle a vraiment l'air chiante, tu sais, là. Laura n'est pas chiante, la défendige, piquée. Ben non, elle est tellement intéressante que tu écoutes de la musique pendant qu'elle parle, Ricanalus. Bon, d'accord, j'écoutais de la musique pendant un cours. Et toi, tu faisais quoi à hurler ici en plein après-midi complètement saoule? J'ai jamais hurlé et j'ai pas à me justifier à une enfant de 15 ans. Ton enfant, précisa-je, en la fixant droit dans les yeux. Ton enfant qui doit dealer avec une policière à son retour de l'école. Tu l'as dit, mon enfant, celle pour qui j'ai dû dealer avec bien des choses. Je resserrai plus fort. Encore les poings fermaient mes yeux pour me protéger des débris que la bombe que je m'apprêtais à larguer balancerait. On parle bien de la même, celle qui t'a volé ta vie. Mon cœur flotta dans ma poitrine dans l'attente de sa réponse. Une partie de moi espérait encore la voir s'effondrer et me demander pardon à genoux. Ma tête tourna comme s'il n'y avait plus de gravité. La détonation attendue n'eut jamais lieu. Comme si nous étions dans l'espace et que nous voyions exploser notre monde en silence par manque d'oxygène. Elle aussi manquait d'air puisque je la vis haletée, avant de sortir de l'appartement presque en courant. Je me souviens même, un an plus tard, qu'elle n'avait rien dit. Son mutisme confirmait alors mes appréhensions. Luce pensait vraiment ce qu'elle m'avait lancée la veille. Une question se mit à tourner dans ma tête, à m'en étourdir. Comment pouvait-elle considérer que je lui avais volé sa vie? J'ai eu la drôle d'impression qu'en creusant cette question, j'allais trouver des réponses bouleversantes. Un peu plus tard dans l'histoire, Sarah-Li va trouver, après son slam, dans le cahier d'écriture. J'ouvris doucement les yeux après une petite sieste. Une phrase inspirée d'un de mes rêves me hantait. Je pris mon cahier d'écriture pour la consigner. Quand je remarquais à la suite de mon slam la petite écriture serrée de Luce, je tournais la page abruptement, incapable d'y faire face sans m'y être minimalement préparée. Doucement, j'y retournais comme si je craignais d'avoir halluciné. Je ne suis pas une mère en panne. Je ne suis pas une mère tout court. J'ai bien peur d'en être incapable. J'aurais dû passer mon tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada